Une ouverture certaine sur la mer et une addition salée. En tout, 1,5 million d'euros ont été investis par le groupe Port Caraïbes pour l'aménagement de ces berges dans le cadre de l'accueil des skippers de la route du Rhum. 400 mètres de ponton neuf ont vu le jour. Trois emplacements sont concernés, d'abord la Darce de Pointe-à-Pitre. Ici, 580 000 euros ont été nécessaires pour construire 120 mètres de ponton. La profondeur du port permettra en plus d'accueillir à l'avenir de grands yachts. Au Memorial Act, c'est 450 000 euros qui ont été investis pour 72 mètres de ponton. Là encore, une fois l'événement de la route du Rhum achevé, ce seront les piétons qui pourront en bénéficier. Enfin, à la Marina du Bas du Fort, le montant des travaux s'élève à 510 000 euros. Par la suite, ces nouveaux pontons devraient être réutilisés en remplacement des pontons vieillissants. Grâce à ces investissements, le domaine maritime à la Guadeloupe sera exploité comme jamais dans le passé. Après les skippers, ce seront les habitants de l'archipel qui pourront en profiter. Merci. 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 Merci.